Les travaux préliminaires du nouvel hôpital Maisonneuve-Rosemont vont commencer l'automne prochain. Catherine, c'est ce que vous avez appris d'ailleurs en primeur et il faut le dire que c'est un chantier qui est très, très attendu dans l'est de Montréal. Oui, parce que les besoins sont grands. En ce moment, il y a 27 % de la population qui a seulement 17 % des services. Et ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que, vous l'avez dit, ces travaux préliminaires qui vont commencer à l'automne du côté du stationnement de l'hôpital pour pouvoir commencer ce nouveau bâtiment. Ce que le président directeur général du CIUSSS nous a aussi expliqué, lui qui d'ailleurs a piloté la construction du CHUM, c'est qu'on risque d'opter pour des chambres préfabriquées comme ça s'est fait pour les toilettes au CHUM, ce qui pourrait vraiment accélérer le processus. Donc là, on est encore en processus d'appel d'offres. Il faut aussi mentionner que le projet initialement était de 2,5 milliards de dollars. On sait que ça a significativement augmenté, oui, mais on ne sait pas exactement de combien. Je vous invite à écouter le président directeur général du CHUM. Tous les lits d'hospitalisation vont être neufs dans des chambres uniques. Ceux qui ont eu l'occasion d'aller au CHUM, par exemple, ou au Centre universitaire de santé McGill, ça va être un environnement d'hospitalisation similaire avec les mêmes grands espaces qu'on retrouve. Ça fait qu'il y a un environnement qui est beaucoup plus propice à récupérer comme patient, puis aussi plus propice parce qu'on est un grand centre d'enseignement et de recherche à l'enseignement et à la recherche. Puis en ce moment, on a combien de lits? En ce moment, on a environ 450 lits d'ouverture. Et Marianne, on s'est rendus dans l'ancien hôpital aujourd'hui et on nous montrait, il y a plusieurs sections où il y a déjà de la préparation qui se fait. On est déjà en train de planifier qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qui va bouger, qu'est-ce qui va changer. Je vous le disais, on parlait entre 5 et 7 ans de construction, mais ça pourrait être un peu plus loin parce qu'il faut qu'il y ait vraiment plusieurs déménagements. Vous l'avez entendu, la plupart des chambres du milieu hospitalier vont être dans ce nouvel hôpital qui est un agrandissement, même si on parle vraiment d'un nouveau bâtiment. C'est une augmentation de 50 % de la capacité qui est très attendue par les différents intervenants. Bravo pour la concentration et merci de ce compte rendu, Catherine. Au revoir. Merci. Merci.